Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un clafoutis aux amandes et aux fraises. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des très belles fraises, deux beaux bâtons de rhubarbe, du sucre, des amandes en poudre, du beurre et deux œufs. Alors, le principe est simple, on va préparer une pâte que l'on va mettre dans un plat à cuisson, qu'on va commencer d'abord par beurrer, ça c'est important. Voilà, et on vient généreusement badigeonner. Voilà, et là, on va utiliser maintenant les œufs. Donc, on va clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc et surtout, vous gardez les blancs parce qu'on en a besoin pour la recette. Souvent, on ne les utilise pas. Et on va incorporer ici, aux jaunes d'œufs, le sucre, le beurre. On va bien fouetter le tout. Voilà, et on rajoute la poudre d'amandes. Donc, on a notre mélange ici, 2 jaunes d'œufs, 60 g de poudre d'amandes et 60 g de beurre. On va le tenir sur le côté pour l'instant parce qu'on incorporera les blancs tout à l'heure. Maintenant, on va préparer les fruits. Prenez votre rhubarbe et vous tirez ici, comme ceci. Donc, on a ici notre rhubarbe. On va 1 cm. On va le garder sur le côté et on va faire notre choix de fraises. Alors, on va essayer de choisir des fraises qu'on va laisser entières. Donc, on choisit des tailles assez similaires. On enlève la verdure et on coupe à ras. Voilà. Les fruits sont prêts. Maintenant, on va monter les blancs. Alors, pour monter les blancs, et ici, avec le fouet. Et on vient mettre les blancs d'œufs à la préparation. Alors, on soulève toujours pour incorporer les blancs d'œufs. Hop, et on tourne. Il nous reste à mettre les fruits dans notre plat de cuisson. Là, on va venir disposer des fraises. Voilà. Et on verse notre préparation dessus. Et on va la répartir en appuyant un petit peu. Ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Regardez. Vous voyez, on a quelque chose qui est quand même tout en souplesse, qui est quand même très aéré. Une recette comme celle-ci, c'est une recette qui est facile à faire. Elle est adaptable, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres fruits, que ce soit printemps, été, automne, ou avec des fruits exotiques, en hiver, par exemple. Donc, la différence que vous aurez en termes de texture entre le clafoutis traditionnel et ce type de clafoutis frangipane, vous allez voir qu'elle est énorme. Donc, faites goûter ça à vos enfants, à votre famille, à vos amis. Vous nous donnez des nouvelles, vous nous envoyez bien sûr vos recettes qu'on partagera et que vous retrouverez ensemble sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.